Hello la team, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire le top 10 des meilleurs exercices à faire à la maison sans matériel. Et ça va être aujourd'hui les jambes. Donc c'est parti. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, donc c'était le top 10 des meilleurs exercices à faire sur les pectoraux. Donc allez-y, checkez-la. On va commencer par le premier exercice qui est le squat. C'est l'exercice phare qu'on retrouve constamment facile à faire, pas besoin de matériel. Alors comment on fait un squat comme ceci ? Donc là, ici, on descend. Donc on écrase le talon, on engage la hanche vers l'arrière, les fessiers vers l'arrière. Et on vient comme si on voulait s'asseoir. On reste le plus droit possible. C'est normal qu'on vient s'incliner légèrement vers l'avant. Et ce qui est important dans cet exercice-là, c'est toujours regarder les genoux vers l'extérieur, aussi bien sur la descente, aussi bien sur la montée. D'accord ? Ok ? Ensuite, on va voir le deuxième exercice qui est pas mal. Donc ça s'appelle le leg extension. Donc le leg extension, je l'appelle le leg extension sans machine, bien sûr, parce que voilà, on est sans matériel. Celui-là, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui le montrent et qui l'ont vu. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, on vient s'asseoir comme ceci sur les genoux. On va bien serrer les fesses. On va faire une belle extension du dos. On va rester le plus grand possible. Et là, on va, ici, descendre à fond. On lève avec les fesses et on remonte. Donc là, on va vraiment sentir le quadriceps à fond. Parce que voilà, vous allez avoir un étirement maximal au niveau du quadriceps. Plus vous restez en extension du dos, en extension de hanche, pardon, et du dos, et bien là, plus vous allez sentir vos quadriceps travailler. Je vais vous montrer le troisième exercice, qui est le 6-6 squat. Donc le 6-6 squat, peu de gens le connaissent ou peu de gens l'ont déjà fait, qui est très bien. On va plus recruter le vaste interne du genou, qui est très bien. Soit on peut se tenir, on peut se tenir, je sais pas, sur une chaise ou sur un coin de l'escalier ou du canapé, ce que vous avez envie. Vous mettez comme ceci, vous mettez sur la pointe de pied. Et là, je vais venir glisser les genoux vers l'avant. Hop, partir en hyper-extension, cirer les fesses et remonter. Donc là, c'est ça qui est important, c'est quand je descends, je glisse les genoux vers l'avant, et je remonte avec les fesses. Ensuite, on va faire le quatrième exercice, qui est la fente. La fente, ce qui est important sur la fente, c'est bien garder un angle à 90 degrés. Donc 90 degrés là, 90 degrés derrière. Et là, je vais pousser avec mon talon. Garder toujours les genoux vers l'extérieur, toujours. Et je pousse avec le talon en hyper-extension. Allez, hop, ou le dos. Un, j'écrase le talon, pousse, et deux, trois, quatre, cinq. OK. Après, vous avez aussi des exercices de split. Le split, c'est pareil, on engage un petit peu plus le genou vers l'avant, toujours regardant le genou vers l'extérieur. Donc là, on va travailler beaucoup plus le vaste interne. Ou sinon, on va faire des fentes alternées, en avant, puis en arrière. Cinquième exercice, ça sera la fente latérale, parce qu'on sera beaucoup plus sur les adducteurs. C'est un autre type de travail. Après, vous avez aussi le squat sumo aussi, que j'ai mis sur le top 1 des premiers exercices. Le squat sumo, c'est celui-ci. D'accord. Et puis là, on va faire la fente. Donc là, un grand pas. Hop. Je pars un peu légèrement sur cette jambe en squat. Fesse un peu vers l'arrière. Donc, adducteur qui va travailler ici. On revient devant. On part sur le côté. Donc, on cherche un étirement pour étirer au maximum la cuisse et travailler les adducteurs. Ok ? Le sixième exercice, ça va être les eschios jambiers. Donc, c'est les petits pas. Les petits pas, en fait, ça va être sur une zone glissante. Donc, ça peut être du carrelage. Du carrelage, une zone, voilà, du parquet. C'est très, très bien. Donc, moi, je vais vous montrer deux variantes. Donc, petits pas. Donc, j'avance tout doucement, voilà, en ramenant talons-fesses. Et je garde l'hyper-extension du dos, ce qui n'est pas important. Hop. On sort bien la poitrine au maximum aussi. On continue. On respire bien. On expire bien, comme toujours, comme chaque exercice. Et on remonte. Et vous allez sentir vos eschios travailler. Ok ? Ensuite, on passe au septième exercice. Le septième exercice, c'est le good morning. Le good morning est très intéressant. Le good morning, en fait, il va tout vous tirer votre chaîne postérieure. Donc là, comme ceci. Je reste grand. J'envoie. Hop. Comme ceci. Et là, on va être lâchant bien mes eschios qui travaillent, qui étirent. Et quand je remonte, hop, je remonte le plus droit possible. Je serre toujours mes abdos. On n'oublie pas que la gravité nous pousse vers le bas. Donc, on rentre le ventre. On expire. On remonte. Donc, celle-là, ce sera plus un étirement. Ça peut être sympa pour le faire en étirement le matin. Ou même au début d'une séance. Le good morning, c'est extension de hanche. Ou le bridge, ou le hip thrust. Donc, le hip thrust, voilà. On va travailler la partie extenseur, comme on dit. Donc, fessiers. Les fessiers, c'est, on va dire, c'est comme votre maison. C'est la base. Si vous voulez un dos solide, des fesses bombées pour éviter d'avoir mal au dos, travaillez vos fessiers. Plus vous avez vos fessiers bombés, mieux c'est pour vous. Là, c'est très simple. On reste centré sur les talons. Toujours l'ouverture. La pointe de pied vers l'extérieur. Les genoux vers l'extérieur. Plus vous ouvrez, plus vous ouvrez la pointe des pieds vers l'extérieur, plus vous allez sentir vos fessiers travailler. Et là, vous essayez, en même temps, vous pensez à les contracter. D'accord ? Exercice numéro 9. Les mollets. Donc, les mollets, c'est une extension. D'accord ? Donc, on va venir sur la pointe de pied. On peut se tenir, soit aussi, comme on veut, sur un mur, sur une chaise, comme vous avez envie. Et là, on va venir faire une flexion. Hop ! Et une extension. L'extension de mollet. Et on va venir légèrement ramener les talons. La tension de... C'est-à-dire, on ne le fait pas. On va venir contracter la tension de ramener les talons vers l'intérieur. Donc, pointe de pied. On ramène légèrement les talons vers l'intérieur. Vous allez sentir vos mollets. Et le top 10, ça va être le squat statique. Le squat statique, pourquoi le squat statique ? Toujours en top 10. Pour une finition, pour finir votre séance, c'est vraiment très, très bien de finir par un squat statique. On peut mélanger avec plusieurs types d'exercices. Mais en tout cas, moi, je trouve que cet exercice-là vous aidera beaucoup à plus sentir vos cuisses et améliorer vos séances par la suite. Et voilà, le top 10 des meilleurs exercices à faire à la maison est terminé. Donc, j'espère que ce format vous plaît. En tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir de partager ces exercices-là avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous cherchez un programme personnalisé, allez sur le site tigerfit.fr. Je serai ravi de vous aider à améliorer vos performances et vos objectifs. En recherche de perte de poids ou de prise de masse, allez sur le site. Et je vous expliquerai tout ça en détail, ensemble. Et en plus, ça, c'est personnalisé. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! PAM les amis ! Sous-titrage ST' 501 PAM les amis !